Entre les lignes, Catherine Rousseau Ultra Vocal, un livre nommé Spiral, signé Franck-Étienne, paru aux éditions Oébec. Si tu veux vraiment mourir, commence par te taire. Mais si tu veux vivre, parle, parle plus fort que le fracas de ton corps. Manifestement, Franck-Étienne n'a pas envie de mourir. Sa trentaine de livres, sa poésie, ses pièces de théâtre, sa peinture aussi, et son amour de la musique sont là pour manifester l'immense vitalité de celui qu'on appelle le géant des lettres haïtiennes. Franck-Étienne est venu en France pour le 15e Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo, consacré cette année à la littérature des Caraïbes. Il sera également sur la scène du Théâtre international de langue française à Paris et ses pièces seront à l'affiche du Festival d'Avignon en juillet. Impossible de ne pas se laisser entraîner par la spirale Franck-Étienne. La spirale, comme il appelle son écriture, dont le premier ouvrage était paru déjà en 1972 en Haïti, le voilà enfin édité en France. Ici en Occident, on devait avoir les oreilles drôlement bouchées pour ne pas entendre cette voix tout de suite. C'est même au-delà de la voix, c'est ultra vocal, c'est son titre. Franck-Étienne, on commence tout de suite avec un extrait de votre livre ultra vocal, d'accord ? Oui, avec plaisir. Oh mon jeune ami, mon frère que j'aime, écoute-moi. Toi, l'indifférent, le satisfait, le présomptueux, orgueilleux de tes fausses richesses, tu me demandes avec dédain pourquoi il te faudrait encore lutter et souffrir puisque tu disposes déjà de la part délectable et enviable du réel. La scandaleuse opulence des villas et des châteaux est complètement polluée par l'irresponsabilité des marzins fleux, l'arrogance des taratopos verts mouchiques et leur complaisance pour l'entourage des rats, des ravets, des singes drogués et des mouches. Je peux juste vous demander ce que c'est des taratropos verts mouchiques ? Les taratropos verts mouchiques, c'est un mot que j'ai créé par agglutination, c'est ce qu'on appelle les mots valises, bien sûr. C'est un mot que j'ai créé à partir d'un ensemble de créatures dégoûtantes, répugantes. Ça a été pour moi à l'époque une façon de caractériser les idées qui étaient au pouvoir. Parce qu'ayant vécu pendant un demi-siècle en Haïti, parce que j'ai laissé Haïti pour la première fois à l'âge de 51 ans, j'ai produit une bonne partie de mon travail sous François Duvalier et sous Jean-Claude Duvalier. Vous êtes né en 1936 ? Je suis né en 1936, il n'était pas question pour moi, tout près de l'antre du monstre, de tout dire. Et je me suis arrangé à travers un langage plus ou moins opaque, semi-opaque, semi-transparent, de dire et de dénoncer l'inacceptable. Et pourtant, malgré cette opacité, les gens ont compris. Ils ont compris de qui je parlais à l'époque. On vous a poursuivi ? Il y a eu des intimidations intermittentes, des appels intimidants, des coups de fil, pour me porter à soit gagner l'ambassade, soit l'exil, mais ou bien à me taire. Quelque part, j'ai résisté. Je ne sais pas si ça a été un acte de bravou, mais de toute manière, et avec le temps, je l'ai perçu comme une sorte de folie de ma part d'avoir résisté à cette machine boyeuse de vie qui était la dictature de l'époque. Avant de se consacrer entièrement à sa création littéraire et artistique, Franck-Étienne a enseigné les mathématiques, la physique, les sciences sociales, autant de matières qu'il ont mis sur la piste d'un phénomène qui ne le lâchera plus, la spirale. Il en connaît évidemment toutes les définitions, les explications scientifiques. Il sait aussi que d'autres avant lui, James Joyce, Garcia Marquez, Laurence Turel, entre autres, se sont laissés inspirés, entraînés par le tourbillon. Je n'ai pas inventé la spirale. La spirale est une notion qui existe depuis longtemps, depuis toujours, et la spirale, elle est dans la nature. Elle est dans la nature comme la dialectique est dans la nature. Quand j'ai découvert, j'ai bien dit découvert, l'important de cette notion, à l'époque, je travaillais, j'étais gosse, bon, pas gosse, disons un adolescent de 24 ans, 25 ans, je travaillais avec des amis qui allaient gagner l'exil quelques années plus tard, c'est sous Duvalier, sous François Duvalier. Mais j'ai continué à approfondir cette notion, et j'ai découvert progressivement qu'il y avait des affinités entre cette structure spirale, cette notion de spirale, ce concept de spirale, et les préoccupations des grands mystiques. C'est-à-dire au niveau du taoïsme chinois, le yin-yang, au niveau du zen japonais, au niveau du tantrisme, et même au niveau du vaudou haïtien, où l'on retrouve, dans le phénomène de la trans, cette énergie plurielle, qui d'ailleurs, jusqu'à présent, demeure un peu énigmatique pour les occidentaux, et pour ceux-là, les non-initiés. Et j'ai vite compris que la spirale pouvait me servir d'axe de travail, de référence dans l'écriture de mes œuvres pour rompre avec la linéarité traditionnelle et approfondir ce que d'autres romanciers, d'autres créateurs avaient fait, déjà fait avant moi, parce que je ne veux pas me présenter comme celui qui a découvert l'Amérique. Tu vois. Avec Ultra Vocal, le livre de Franck-Étienne, la spirale prend la force d'un cyclone qui sévit à coups de poésie, de méditation, de scènes drôles et dramatiques. Il balaye les décombres de Villassac, capitale de Mégaflore. Toute ressemblance avec Port-au-Prince et Haïti n'est pas fortuite. Les sabots du vent font beaucoup de bruit en galopant à travers les montagnes, les végétations, sur les maisons de bois, sur les immeubles en ciment des villes livrées à la peur. Alors les hommes et les femmes, cloîtrés à l'intérieur de leur sinistre appartement, portes et fenêtres verrouillées, se consolent dans la copulation insipide et le semblant d'amour derrière le paravent. Ils s'évertuent à masquer leur peur. Déjà les enfants imitent leurs parents avec talent, lamentable contagion qui anéantira le pays des hommes, gouffre et drogue, et macabre s'en réjouit. Macabre. Macabre, le docteur en mâle incontournable, toujours armé d'une égoïne. Bon, c'est un personnage qui est emblématique de l'horreur. C'est Hitler, c'est Mussolini, c'est Truillo, c'est Somoza, c'est Duvalier. Et si on remonte même dans l'antiquité, c'est Néron, c'est le mal personnifié. Je dirais, c'est la face diabolique de l'énergie qui est partout, mais c'est la face négative et destructrice de l'énergie que l'on retrouve dans tous les phénomènes de vie. Alors, c'est justement en suivant votre spirale qu'on tombe sur ce personnage, comme sur Vattel, nettement plus sympathique, qui lui essaye de, de survivre malgré macabre. Vattel, c'est... c'est le personnage de la quête. De la quête qui ne s'achève jamais, avec, j'ai dit peut-être le vœu, l'illusion et en même temps l'espoir de contrecarrer les méfaits du mal absolu. Et son nom, et de manière allitérative, le dit bien, Vattel, c'est quelqu'un qui va selon la réalité, selon le réel, selon la nécessité du voyage. C'est un voyageur, c'est un errant, c'est l'homme de l'errance aussi. Et il essaie de retrouver macabre, peut-être pour diminuer les dégâts qui frappent, pas seulement Haïti, pas seulement le Tiers-Monde, mais qui frappent toute la planète. Mais c'est le pot en même temps. Et c'est aussi peut-être le personnage qui, quelque part, incarne l'auteur du livre. S'évader, contourner l'obstacle, franchir le mur par la porte du miroir. Et je demande à quiconque trouverait mon cœur en balade de ne plus l'arrêter sur son chemin ni de l'interroger en son délire, non plus de fouiller dans sa valise. Un voyage pour mille siècles d'amont, il est vraiment pressé sans savoir où il va. Je peux vous donner la même manière de lire votre spirale, Franck-Étienne, c'est-à-dire qu'à la fois on peut ouvrir à n'importe quelle page et on tombe sur un joyau, quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est ça la spirale. On entre dans ces livres-là à n'importe quelle page et ce qui caractérise la spirale fondamentalement, c'est l'ouverture. Et en même temps, j'ai retenu de votre explication de la spirale surtout le cyclone, c'est-à-dire qu'on est emporté par une espèce de vertige. Évidemment, il y a les personnages, évidemment, il y a comme une histoire, mais c'est surtout ce souffle qui nous emporte. On a le vertige. Haïti, fondamentalement, c'est la terre du vertige mystérieux. C'est Haïti de l'énigme, c'est Haïti sphex. C'est Haïti inquiétante. C'est Haïti que l'on retrouve aussi dans la pratique quotidienne du Vodou, mais pas Vodou comme sorcellerie, mais Vodou comme cosmogonie. Une vision du monde qui est loin de satisfaire et la raison résonante à l'occidentale. Je suis profondément marqué par cette terre. Mon oeuvre n'est pas un discours sur le mystère. Mon oeuvre n'est pas un discours sur le Vodou. Mon oeuvre n'est pas un discours sur le chaos. Mon oeuvre est chaos. Mon oeuvre est mystère. Mon oeuvre est Haïti dans ses sous-bassements les plus profonds, les plus insondables. c'est l'exploitation de la notion du chaos, de la dimension chaotique de la vie que j'essaie de reproduire dans l'élaboration de l'oeuvre d'art. Car la vie est fondamentalement chaotique. C'est-à-dire que mon oeuvre c'est l'illustration vivante de la folie dans ses battements les plus dérangeants. ce qui fait que je dois tout cela à Haïti parce que j'ai vécu au premier degré la folie haïtienne. J'ai vécu au premier degré le chaos haïtien. Fondamentalement, tout est chaotique. Tout est opaque. La lumière n'est qu'un vœu. La transparence est un vœu. On fait le vœu de saisir le réel. Mais au moment où on le saisit, il devient déjà autre chose. Car le réel ne s'arrête jamais pour dire écoutez, analysez-moi, je suis là, je m'arrête. Le réel est toujours mouvant. Donc au moment où l'on essaie de cerner un aspect et une dimension du réel, ce réel est déjà autre chose. Oui. Il va falloir aiguiller la parole au-delà de la voie qui jaillit, qui brûle. Dans un tourbillon de mon jeté au hasard, en rugissant pleinement, j'accélère ma course vers mon vertige. Voyage interminable vers l'absolu. Je palpe l'éternité et j'accède aux fruits de l'immortalité à travers les métastases de la mémoire et du silence. étalement des clarales des rats, la terre éclate partout. Quelques fleurs éclosent au petit jour brille, tremblée. Vibre la soif de vérité. Un âne de race rit de la loi et de la foi. Je découvre en cours de route que la part du vice est rance. En lisant ultra vocal, Franck-Étienne semble donner toutes ses forces à l'écriture, mais non. Il en garde pour sa peinture, pour son chant lyrique, sa vie de dramaturge et de comédien. Mais il a combien de spirale en lui, notre spiraliste. S'il y a cette pluridimensionnalité dans mon travail, elle n'est pas tout à fait exceptionnelle. Il est très courant de trouver en Haïti des gens qui sont à la fois artisans, chanteurs, danseurs, musiciens. C'est courant. Et c'est peut-être, j'ai bien dit, les malheurs de l'histoire qui ont entraîné cette hypertrophie de l'imaginaire. Le fait que le réel nous harcèle, nous nous réfugions dans l'imaginaire. Je chante, je suis musicien aussi, je fais de la peinture, j'écris des pièces de théâtre. Et je suis aussi acteur, je monte sur le plateau, sur les planches. Et là, je le dois à cette petite paysanne, ma mère, qui a été une analphabète, qui ne savait ni lire ni écrire, qui m'a eu d'un blanc multimillionnaire qui ne m'a pas reconnu comme son fils légitime. Si c'est permis de dire ça, ce n'est pas indiscret de le dire aux auditeurs. Bon, peut-être qu'il ne me voit pas. C'était un Américain, je crois. Oui, c'est un Américain, c'est un Américain qui a vécu à l'époque de la première occupation américaine, je suis né en 36, il était le président directeur général d'une compagnie des chemins de fer McDonald, mais c'est ma mère qui m'a prise en charge. Et ça, c'est un hommage que je rends non seulement à toutes les femmes courageuses, mais à la femme haïtienne en particulier, il y a cette femme qui était une analphabète et qui a systématiquement créé Franck-Étienne, parce que mon père ne m'a rien laissé. Je ne le dis pas avec regret, j'aimerais que les gens voient mon visage. Vous êtes un très bel homme, aux yeux bleus, magnifique. Oui, donc, je crois que je dois ça aussi à mon peuple. Le peuple haïtien est un peuple pluridimensionnel et écoutez, une pierre, ça je reprends un peu Picasso, une pierre entre les mains d'un haïtien, ça cesse automatiquement d'être une pierre, ça devient une œuvre d'art. Franck-Étienne est une œuvre d'art à lui tout seul, à la dimension de l'amour qu'il voue à son pays, Haïti. Un grand merci et en guise d'au revoir, il nous offre, vous allez l'écouter. Une petite phrase d'un chant que j'aime beaucoup qui est une évocation à Erzulie, la déesse de l'amour. Erzulie correspond à la Vierge Marie. Erzulie, néné, no, oh, Erzulie, fréda d'armen, néné, no, il m'sentit ma paix monter, c'est moi-même, c'est moi-même, yo godo. La voix de Franck-Étienne. Voilà ce chant, nous le dédions à toutes les victimes des inondations ayant sévi là-bas, dans les Caraïbes. Ultra Vocal, le livre de Franck-Étienne, La Spirale, est paru en France grâce aux éditions Oébec, dans la collection Étonnant Voyageur. Et pour les Parisiens, je signale que Fou qui Foura, la pièce de Franck-Étienne, une histoire de créateur subversif, se joue le 4 et 5 juin au Théâtre International des Langues Françaises, où sont exposés également ses tableaux Franck-Étienne, La Spirale personnifiée. Patricia Lecomte, Cyril Etienne et Catherine Rousseau vous disent à la semaine prochaine entrez les lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada